Salut tout le monde, ça faisait un petit moment que vous n'avez pas fait de vidéo par rapport au logiciel Nomadscore, parce que tout simplement j'avais cassé mon Apple Pencil, donc croyez-moi c'est pas donné, ça coûtait avant 139€ et Apple a augmenté les prix, on est maintenant passé à 145€, donc ça a mis du temps avant que je puisse racheter celui-ci. Quoi qu'il en soit, ce qui m'intéressait de vous expliquer, c'est quand on va ici au niveau de App Store, quand vous cliquez à ce endroit-là Nomadscore, on va à ce endroit-là, vous allez voir que celui-ci en fait compte, il a fait une évolution, donc j'ai juste cliqué sur mise à jour et j'ai maintenant l'évolution, on est maintenant sur la version 1.70, ce qu'il faut que vous compreniez c'est qu'il a fait en sorte d'ajouter par exemple, il y a plein de nouveautés mais bon on verra ça tranquillement au fur et à mesure, c'est quand je viens maintenant à Nomadscore, Ensuite, si je viens ici, là je suis en anglais mais par défaut vous êtes en français, quand vous cliquez ici, il vous dit que si les langages, si les options ne sont pas visibles, vous devez au moins avoir un langage secondaire au niveau de iOS général dans Language, Region et Translation, c'est-à-dire la traduction. Alors si je vous montre, je ne vais pas faire l'exercice parce que je me suis aperçu que quand j'ajoute la langue, malheureusement celui-ci m'éteint ma capture d'écran et d'enregistrement, je vais quand même vous montrer où c'est, donc on va dans Réglages, Vous allez ensuite ici dans Général, vous cliquez sur, alors dans le cas évidemment d'un iPad Pro, bien entendu, vous cliquez sur, alors c'est Langues et Régions, et là en fin de compte vous allez cliquer sur Ajouter une langue et vous cliquez sur English, il va vous demander si vous voulez que cette langue soit par défaut, vous dites non, pas du tout, mais vous aurez maintenant une deuxième langue, et ce qui est cool c'est que quand vous venez à cet endroit là, je vais vous montrer par exemple pour repartir en français, si je viens ici, je viens dans Langage, là vous voyez que j'ai les langues, je viens ici, par exemple je dis en français, je reviens par rapport à Nomad School, vous voyez d'un seul coup celui-ci est en français, alors pour ceux qui ont des problèmes avec la langue de Shakespeare, c'est toujours intéressant de pouvoir changer d'une langue à une autre, mais comme je dis souvent à mes élèves, par rapport à d'autres logiciels, puisque je suis formateur sur d'autres logiciels, en l'occurrence par exemple Blender, moi j'aime bien à chaque fois travailler avec la langue de Shakespeare, dans le cas de Blender, je travaille à la fois avec la langue anglaise, mais vous avez souvent les sous-titres en français, dans ce cas précis, si vraiment vous êtes embêté, laissez en français, mais par contre moi je continuerai à travailler en anglais, tout en vous expliquant ce qu'il en est, donc là je reviens ici, je viens dans Langues, je clique sur Langues, et je clique sur English, et si je reviens maintenant ici, vous allez voir que lui automatiquement il s'est remis en anglais. Alors il y a quelques nouveautés évidemment qui ont été rajoutées, comme je vous disais, nous on s'était arrêté au niveau de l'outil masque, et le prochain que je vous expliquerai, ça sera Cellmasque. J'ai eu des personnes qui m'ont posé des questions par rapport à l'occurrence, pourquoi j'ai des icônes qui n'apparaissent pas ? Et bien tout simplement quand vous allez ici, vous avez une évolution par rapport à ça, enfin je me repenche un peu dessus, voir tout ce qu'il existe en plus, mais j'ai l'impression par exemple qu'il y a la grille, qui n'y était pas avant, me semble-t-il, il y a quelques trucs qui ont un peu évolué, les icônes ont été changées, bon c'est pas très important, mais toujours intéressant de voir ce qu'il en est. On a ici la gesture, donc on va pouvoir gérer au niveau du stylet et ainsi de suite. On a un truc intéressant qui s'appelle le Bidings. Le Bidings, par contre vous allez pouvoir opter pour différentes options, regardez toutes les options que vous allez pouvoir cocher ou décocher. Ça peut être intéressant à voir si vous souhaitez avoir quelque chose de différent ou pas. Et après vous avez le Debug, là aussi je ne me suis pas encore penché dessus. Ici je vois pareil, c'est un icône un peu différent, là lui ça n'a pas changé, lui non plus, ça c'est la pression non plus. Ici ma symétrie n'a pas changé, enfin quand je dis il n'a pas changé, les icônes n'ont pas l'air d'avoir changé. Si je viens à cet endroit là, après je n'ai pas regardé tout ce qu'il a proposé, mais si vous allez ici dans App Store, alors je reviens dans App Store, bien entendu il vous donne d'une part ici l'historique, donc il vous dit tout ce qu'il a fait. Si on vient ici, il va vous dire, alors je ne sais plus à quel endroit, voir les détails. Non, ce n'est pas ça, je ne sais plus à quel endroit, mais je sais qu'il y a un moment, je crois que c'est le plus, voilà, c'est sur le plus. Et là il vous dit en fin de compte tout ce qu'il a pu faire comme évolution, puisqu'évidemment au fur et à mesure il fait en sorte d'évoluer. Je rappelle que c'est vraiment un super boutique qui je crois ne m'avait coûté que 15 euros et vraiment pour faire de superbes choses. Il suffit de voir les dessins que vous voyez ici, c'est juste génialissime. Il y a vraiment des personnes, alors évidemment il faut avoir une sacrée notion en sculpture, bien comprendre comment cela fonctionne. Moi ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de vous expliquer comment utiliser les outils et qu'est-ce qu'on peut faire avec. On essaye d'aller au plus loin par rapport à cet outil. Alors si je reviens sur Nomad Sculpt, voilà ce que je voulais vous expliquer. Ok, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo, mais je voulais vraiment vous faire un point, puisque je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas la langue anglaise et qu'ils préféraient avoir la langue française. Mais quoi qu'il en soit, mes vidéos, je continuerai à les faire par rapport à l'interface en anglais, mais malgré tout je vous expliquerai ce qu'il en est. Mais moi ça va m'aider, parce que des fois il y a des phrases ou des mots que je ne comprends pas. Eh bien en le mettant en français, ça me permettra d'être sûr de ce que je vous explique, puisque j'aime bien à chaque fois être certain de ce que je vous donne comme information. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !